Bonjour à tous, bienvenue dans Security Book. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un roman mélange de fiction et de faits réels qui vous plongent dans les coulisses d'opérations antiterroristes menées par le RAID, Les hommes en noir, chez Plon et son auteur sait de quoi il parle. Jean-Michel Fauvergue, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau d'Anews Sécurité. Vous avez été patron du RAID de 2013 à 2017. Vous avez dirigé vos équipes lors de leurs assauts de l'Hypercacher, du Bataclan et de l'appartement de Saint-Denis. Puis vous avez été député de 2017 à 2022. Un parcours de vie, Jean-Michel, qu'on retrouve dans ce roman, Les hommes en noir, on va en parler. Mais déjà, un petit focus sur ce titre, Les hommes en noir, ce sont non seulement les policiers du RAID, mais aussi les hommes de l'État islamique. Oui, les hommes en noir, c'est les groupes d'intervention d'une manière générale, puisque dans le roman, le RAID n'est pas cité. C'est un groupe d'intervention et chacun s'y reconnaîtra. Les groupes d'intervention d'une manière générale, mais aussi, effectivement, les islamistes, les radicaux islamistes, quand ils montent au combat et qu'ils sont habillés de la même manière. Donc ça vise effectivement les deux et chacun a évidemment des motifs et des valeurs différentes. Alors, avec comme sous-titre « Servir » ou « Faillir », qui est la devise, on peut dire quand même un peu de ces groupes d'élite. La devise du RAID, donc du groupe d'intervention de la police nationale, c'est « Servir sans faillir ». Sans faillir. Et le « ou faillir », « Servir ou faillir », c'est quelque chose qui me semble important dans le cadre du déroulement de ce livre que je ne vais pas évidemment dévoiler. Alors, sans spoiler justement toute l'histoire, comment on peut résumer l'intrigue ? L'intrigue, c'est deux parcours. En fait, moi, je la résume comme ça et c'est comme ça que j'ai voulu le faire aussi. C'est deux parcours de vie. D'un côté, le parcours de vie d'un chef de groupe d'intervention de la police, d'un policier haut gradé qui fait son ascension dans le cadre de la police nationale. Et de l'autre côté, un djihadiste islamiste, mais qui lui aussi a une ascension, est en train de travailler sur son ascension. Et en fait, c'est le parcours croisé de deux ambitions. Deux ambitions qui sont évidemment différentes, qui ne vont pas dans le même but, mais dont on retrouve les traits de caractère d'un côté comme de l'autre. – Alors, dans le cadre de la carrière de ce héros, qui s'appelle Gabi, qui est donc patron d'unité d'élite, il devient ensuite député, puis conseiller du ministre de l'Intérieur. Là, je ne spoil rien, c'est le résumé qui est sur l'intérieur. Il est toujours obsédé par la lutte contre le fondamentalisme et il est donc confronté à ce terroriste dont vous parliez, qui veut venger ses frères qui sont tombés sous les mal de Gabi et de ses équipes. Finalement, le héros de ce roman, c'est un peu vous quand même, Jean-Michel, on ne va pas se cacher. – C'est inspiré de ce que j'ai fait à la fois au niveau policier et au niveau politique, c'est inspiré, librement inspiré, mais ce n'est pas totalement moi, loin s'en faut. Parce que le roman nécessite aussi des évolutions sur les personnages, sur leur caractère, sur leur manière de faire, sur leur côté noir, y compris quand ils sont du côté du bien et quand ils sont du côté du mal. Quand ils sont du côté du mal, c'est plus facile de développer le côté noir. Mais du côté du bien aussi, on a tous des ambitions, on se pose tous des questions. Et donc, oui, je me suis inspiré évidemment de ça. Gabi est un personnage qui est un personnage linéaire. Tant qu'il reste dans la police, et après, au contact de la politique, s'abîme un peu, mais je ne vais pas là non plus vous le développer, mais s'abîme un peu. Et ça, j'ai voulu le démontrer, le développer. Et ça, pour le coup, ce n'est pas forcément moi, mais ça aurait pu m'arriver. Alors, ce roman débute avec cette scène au Bataclan, avec effectivement les équipes qui interviennent. Et c'est vraiment un passage qui est très prenant, très fort. Alors, on se doute bien que vous avez épuisé dans votre vécu, mais est-ce que vous avez aussi épuisé dans le vécu de vos équipes, de vos agents du RAID pour créer les personnages et pour créer les situations ? Oui, les premières scènes se déroulent dans un théâtre parisien. Je ne le nomme pas exprès, ce théâtre. Je ne le nomme pas parce que… On fait le lien tout de suite. Oui, oui, bien évidemment. Mais je pense que tout le monde peut se l'accaparer. C'est de l'histoire nationale maintenant et je ne me sentais pas de m'accaparer le nom du théâtre. Mais ce que vous dites est vrai, évidemment, que le descriptif, et c'est aussi un des buts de ce roman-là, du moins au départ, le descriptif de l'intervention dans le Bataclan, que ce soit sur l'aspect technique, sur l'aspect opérationnel, mais aussi très fortement teinté sur le ressenti des uns, le ressenti des autres, le sentiment, le temps qui passe, etc. C'est quelque chose qui a été puisé, d'abord sur ma propre expérience, sur l'expérience aussi des gens que j'avais sous mon… de mes collègues que j'avais sous mon autorité, mais aussi fortement inspiré aussi de tout ce que j'ai pu avoir en direct des otages ou tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été retranscrit, etc. Et je m'aperçois que c'est peut-être particulier à entendre, mais le ressenti d'un policier d'intervention par rapport à le ressenti d'un otage, à un certain moment, se ressemble énormément. Hormis peut-être quelque chose de fondamental, c'est le fait qu'ils ne sont pas du même côté du fusil. Il y en a un qui est du côté de la crosse et l'autre du côté du canon. Et que ça, ça crée des distorsions en particulier en matière de temps. J'ai voulu aussi décrire ce personnage invisible qu'est le temps. Le temps qui, à nous, en tant que chef d'une unité d'intervention, met la pression, mais se déroule de manière différente quand on est, par exemple, otage. Comment vous avez venu l'idée d'écrire un roman, justement, à partir de scènes vécues ? Ça a été difficile à raccoucher ? Oui. Le roman, moi, en tout cas, en tant qu'auteur de ce premier roman, je l'ai beaucoup travaillé. Ça s'est fait dans la douleur. Ça s'est fait dans la douleur du travail, de la phraseologie, d'aligner les mots, etc., et de faire en sorte que ça ne soit pas rébaratif. Donc, d'aligner les mots, c'est quelque chose de difficile, mais passionnant. Et ça s'est fait aussi dans la douleur du souvenir, aussi. Et parce que, bien souvent, quand j'écrivais des choses, j'avais le souvenir envahissant de ce que j'avais vécu et qui m'impactait aussi. Et donc, la nécessité de transcrire à l'écrit ces sentiments et ce ressenti. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et voilà pourquoi ça m'a pris du temps, ça a été long, etc. Mais je ne pouvais pas ne pas faire ça. Alors, comment l'idée m'est venue ? Elle m'est venue très tôt. Vous savez que j'avais déjà écrit un premier ouvrage, patron du Raid, mais qui raconte les faits tels qu'ils étaient. C'est plus autobiographique, quelque part. Mais je voulais, à un certain moment, aussi raconter tous ces sentiments très forts et les évolutions des personnages tels qu'on les connaît. Et ça, il n'y a que le roman qui permet ça. Voilà ce qui m'a défini. On va le voir tout durant cette interview. Il y a beaucoup de liens entre votre héros, Gabi, et vous-même. Est-ce que, comme lui, ça vous est arrivé de rentrer chez vous après une terrible opération et de pleurer ? Ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois après le Bataclan. Après le Bataclan. Alors, justement, j'ai vu une interview de Brice, ou du moins, il est surnommé ainsi, qui est un agent du Raid qui était posté à l'extérieur du Bataclan pour sécuriser l'accès et qui, suite à ce qu'il a vécu, s'est séparé. Quels impacts ont eu les attentats de 2015, et le Bataclan en particulier, sur les vies personnelles des policiers, des unités d'élite qui sont intervenus ce jour-là au point de divorcer ? Là aussi, on le ressent dans le roman, Gabi et ses proches. Rappelons, pour que les choses soient justes, il y avait aussi la BRI, et je pense que Brice est un agent de la BRI qui avait le même rôle que le Raid. L'impact a été, bien sûr, que cet impact a été terrible sur les vies, des uns et des autres, et que ça a troublé complètement le cours de vie de ces policiers, entre guillemets, d'élite. Et ça aussi, j'ai voulu le rendre avec la propre histoire de Gabi et sa propre histoire personnelle avec son épouse. Donc, c'est quelque chose, ce qui nous est arrivé avec le Bataclan au niveau national, c'est quelque chose qui a impacté tout le monde. Et évidemment, les victimes, évidemment, les proches des victimes, mais les policiers qui sont intervenus, ceux qui ensuite ont porté secours, et là, on a un témoignage aussi très fort du médecin, le servant, le médecin dans le livre. Et ça a impacté à tel point que ça a détruit des vies. Alors, bien évidemment que ça a détruit des vies de ceux qui ont été impactés physiquement, directement, mais ça a détruit des vies aussi de... Psychologiquement, pardon. Oui, et de centaines de personnes qui... Aussi bien des otages que de ceux qui sont intervenus. Oui, de ceux qui sont intervenus, de leurs proches, qui, à un certain moment, se sont effectivement séparés. Il y a eu des suicides après. Est-ce qu'on arrive à être opérationnel, quand on est comme ça un policier d'élite, après avoir vécu ça, on peut continuer à faire ce boulot ? Oui, alors moi, le terme policier d'élite, je ne le valide pas trop. Je préfère policier spécialisé. Oui. Parce qu'avec la spécialisation, et vous le savez, dans le monde de la sécurité, sécurité privée, chacun, dans sa spécialisation, est l'élite de ce qu'il fait, quoi. Donc, ces policiers spécialisés, après, c'est repartir au combat, repartir... Ben, c'est difficile aussi. Ils sont suivis dans la police, ils sont suivis psychologiquement, mais la meilleure façon de se reconstruire, c'est avec son entourage extérieur, avec sa vie personnelle, avec sa famille, avec ses amis, et c'est là où on puise cette force-là. Et puis, la deuxième force, là où on la puise, c'est dans les valeurs que nous développons, que toutes nos nations développent, dans nos valeurs démocratiques. Les policiers et les gendarmes qui sont intervenus sur des affaires de ce type-là, avec, en particulier, des individus radicalisés en phase 2, ils ne sont pas seulement intervenus pour délivrer des otages, ils sont intervenus aussi pour défendre les valeurs de notre démocratie, de notre pays, de notre manière de vivre ensemble, de l'égalité de l'homme et de la femme. Tout ça, c'est important. D'où, d'ailleurs, le lien avec la politique. Tout ça est défendu aussi en politique de cette manière-là, quand on est, évidemment, un député républicain au sens large du terme. Alors, justement, Gabi, le personnage principal, comme vous, se lance ensuite dans la politique, devient député, parie sur le mauvais cheval, un candidat de droite qui ne passe pas la primaire, puis se range dans les rangs d'un jeune candidat de 38 ans qui est en marge des traditionnels partis. Il le rencontre, candidat qui va être élu. C'est donc, quelque part, c'est votre rencontre avec Emmanuel Macron. On n'en est pas loin. C'est une rencontre romancée. Oui, mais on n'en est pas loin. Donc, ça puise, effectivement, dans la réalité des choses. Ce roman est à la fois un mélange de choses réelles qui se sont passées de cette manière-là, de choses réelles qui ont été romancées et de choses qui ne sont pas réelles et qui sont romancées aussi. Donc, voilà, c'est un espèce de mélange de ça. Et pour le parcours politique, oui, bien sûr que c'est directement puisé dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai ressenti, y compris d'ailleurs quand je décris quelques joutes oratoires à l'intérieur de l'hémicycle. De l'hémicycle. Alors, vous avez donc rejoint le panache blanc à l'époque d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'était, comme pour votre héros, celui qui avait un programme de sécurité le plus proche de vos attentes et de vos, quelque part, recommandations à l'époque ? Vous savez... C'est pour ça que vous l'avez rejoint ou pas ? Moi, je l'ai rejoint pour travailler sur son programme de sécurité. Oui. Pour le faire évoluer. On l'a fait évoluer. Et c'est quelque chose qui m'a semblé être important à l'époque. Et on l'a fait évoluer ensuite dans les cinq ans. Je vous rappelle la fameuse loi sur la sécurité globale qui est une loi fondamentale. Maintenant, si votre question, c'est de me dire est-ce qu'on en a... Est-ce qu'on en a fait assez sur la sécurité ? On n'en fait jamais assez sur la sécurité. Il y a des choses à faire encore. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Comme votre héros, vous avez aussi été député. Et comme votre héros, en 2018, avec Alice Toureau, vous êtes l'auteur du rapport d'un continuum de sécurité vers une sécurité globale. Il en reste quoi de vos 78 propositions aujourd'hui ? Vos propositions, est-ce qu'elles ont été déshabillées comme pour celle de Gabi, le personnage principal ? Qu'est-ce qu'il reste de ces 78 propositions ? Des 78 propositions, du rapport que nous avons fait avec Alice Toureau et que nous avons présenté au Premier ministre de l'époque, il reste une loi qui a été votée, qui s'appelle la loi sécurité globale, et qui fait avancer les choses d'une manière assez importante, tant du point de vue des polices municipales que du point de vue de la sécurité privée. C'est une loi fondamentale qui impacte les choses et qui les fait avancer. Pour autant, on a un certain nombre de choses qui n'est pas passées, et ça, c'est aussi décrit dans le roman. Il y a tout un système... C'est quoi ? Ce sont les organes de la République qui, quelque part, mettent des obstacles, freinent et limitent la puissance des lois originelles ? Quand on devient député et qu'on rentre dans ce creuset-là, de la majorité en particulier, puisque c'est la majorité qui travaille sur les réformes, avec le gouvernement, bien sûr, on s'aperçoit, et ça, c'est quelque chose de très intéressant, de toutes les freins et les lourdeurs que nous avons dans notre pays démocratique qui se sont accumulées au fil des temps, parce que c'était, à l'époque, autant de garanties qui sont devenues autant de freins après. Je vous donne un exemple. Vous avez comme lourdeur, vous avez, d'un côté, les lourdeurs d'administration qui freinent des quatre fers et qui attendent que les ministres passent pour pouvoir continuer leur train de temps quotidien. Vous avez les lourdeurs aussi qui sont apportées par les organisations syndicales ou représentatives parce que leur rôle est justement de travailler sur les carrières de leurs adhérents et non pas sur transformer l'outil tel qu'on l'a. Vous avez les lourdeurs judiciaires et juridiques comme le Conseil d'État qui donne des avis, le Conseil constitutionnel qui va vous sabrer une loi. C'est donc ce que je vous dis. Il y a beaucoup de dodanes quand même. Et donc, il y a beaucoup de choses. Vous avez l'ACNIL, ce remarquable outil que le monde entier nous envie mais ne nous copie pas. et vous avez beaucoup de choses qui freinent tout ça qui fait qu'au final, vous développez pour 10 000 d'énergie développée, vous arrivez à 100 au résultat. Mais alors, est-ce que ça ne va pas à l'encontre du citoyen en termes de sécurité, des nécessités du citoyen dans le contexte sécuritaire actuel ? La problématique, c'est de faire avancer les choses. Ces contre-pouvoirs que je viens d'expliquer sont nécessaires, bien évidemment, sont nécessaires parce que dans notre vie démocratique, c'est bien d'avoir des contre-pouvoirs. Vous avez tant de pays aujourd'hui même qui essayent de ne pas respecter en particulier les jugements des Cours suprêmes. Vous suivrez mon regard, il y a un exemple dans l'actualité aujourd'hui. C'est important d'avoir ces contre-pouvoirs. La problématique chez nous, c'est que le contre-pouvoir s'ajoute au contre-pouvoir qui s'ajoute au contre-pouvoir qui s'ajoute au contre-pouvoir et qui fait qu'on avance peu. Donc, il y a des simplifications à faire et vous le savez, dans le monde de la sécurité privée en particulier, il y a énormément de simplifications. Je voulais en parler. Issue de vos 78 propositions dans le domaine de la sécurité privée, vous évoquiez le fait de revoir le fonctionnement des instances de contrôle du secteur, incluant les sociétés de formation à la sécurité, de mettre en place un encadrement strict des règles de sous-traitance. Est-ce que ça, on a avancé là-dessus ? Sur la règle de sous-traitance, oui, puisqu'on a progressé par la loi Sécurité globale. On a diminué le nombre de sous-traitants. On a diminué le nombre de sous-traitants. Transférer à des sociétés privées des missions actuellement assurées par les forces de sécurité de l'État, comme le transfert de détenus hospitalisés non dangereux, les activités non régaliennes dans les centres de rétention administrative, le transfert à des gardes décédés ou encore la protection des personnalités. Est-ce qu'on a avancé là-dessus ? Sur la protection des personnalités. Ça, c'est le vrai continuum de sécurité. Sur la protection, bien sûr. Sur la protection des personnalités, il y a eu une avance dans ce domaine-là. Il y a des protections qui sont faites par des sécurités privées. Sur tout le reste, on a avancé peu, mais je ne suis pas inquiet parce que dans ce domaine-là, je pense que c'est des domaines qui sont visiblement, mais de manière très forte, qui peuvent être du domaine de la sécurité privée. Et je pense que ça va se faire tôt ou tard, mais plutôt tôt que tard parce que nous arrivent des échéances importantes que sont la Coupe du Monde de rugby et les JO. Est-ce que véritablement ce continuum de sécurité, pour ceux qui n'en garent, qui ne savent pas encore ce que c'est, c'est-à-dire comment la sécurité privée peut, sur certains dossiers, prêter main forte à la sécurité publique qui n'en a pas forcément les moyens humains ou financiers, est-ce que véritablement ça avance ? Est-ce que véritablement nos dirigeants en ont conscience que c'est nécessaire, que c'est obligatoire ? Alors, ce n'est pas forcément, je me permets de vous reprendre sur un point, ce n'est pas forcément que la puissance publique n'a plus les moyens financiers ou n'a pas la volonté ou quoi que ce soit. C'est qu'aujourd'hui, ce continuum de sécurité s'inscrit dans une philosophie qui est la sécurité globale. Aujourd'hui, il faut prendre conscience que les gens qui sont capables de vous sécuriser, c'est à la fois la police et la gendarmerie dans le secteur, c'est la police municipale qui, à condition qu'elle travaille avec la police et la gendarmerie, la police municipale de plus en plus est au contact, ce qu'a perdu un peu la police nationale et la gendarmerie nationale et les secteurs privés de sécurité. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans un grand centre commercial, alors que vous étiez pris en compte juste avant de rentrer par la police ou la police municipale, vous êtes pris en compte par la sécurité privée. Et ces deux entités doivent interagir entre elles, s'échanger du renseignement, travailler de cette manière-là. Et vous avez un acteur aussi important, mais qui ne rentre pas dans le cadre de la loi, c'est la population elle-même. À un certain moment, la population doit participer de sa sécurité, non pas en faisant des interpellations sur la rue, ce n'est pas son rôle, mais en donnant des informations sur ce qu'elle voit, sur ce qu'elle fait. Et parfois en étant primo-intervenant. Parfois en étant primo-intervenant et surtout aussi et dans l'avenir en participant dans le cadre des réserves. Vous savez que les réserves de la gendarmerie vont être augmentées, à peu près 50 000 personnes. La réserve de la police va arriver à 30 000 personnes. Si demain, vous avez 80 000 citoyens qui travaillent dans les réserves, vous avez une police et une gendarmerie qui est totalement citoyenne et qui va répondre aux nécessités du citoyen. Ce qu'elle ne fait pas toujours aujourd'hui, la police et la gendarmerie. Alors, beaucoup d'acteurs de la sécurité publique et certains issus des unités d'élite estiment qu'aujourd'hui, l'État manque de poignes, de sévérité en termes de sécurité. Vous en pensez quoi, vous ? Moi, je pense qu'on est défaillant sur un domaine important qui est le domaine de la justice et de la justice dans le domaine du jugement. Vous avez d'ailleurs déclaré sur ces news que Darmanin à l'intérieur était le seul à se décarcasser comme on dit chez Ducrot et que par contre, il n'y avait pas de réponse pénale sous-entendu que Dupond-Moretti, ministre de la justice, n'allait pas dans le bon sens. Donc, c'est ce que vous vouliez dire ? Alors, le sous-entendu, je ne l'ai pas dit parce que je ne le pense pas comme ça. Je dis juste que... Vous êtes encore un peu politique, là. Non, 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 non. J'attends de voir parce que vous savez qu'il y a une réforme là-dedans. Oui, oui. Et je suis en train de l'étudier. Il y a de la pierre poussée un peu quand même. Là, il a annoncé, le 5 janvier, il a annoncé quelques trucs et je suis en train de l'étudier. Donc, je ne parlerai qu'après. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les jugements ne sont pas assez rapides. Ils sont déconnectés à la réalité et l'application des peines, c'est ça où on a un gros problème. L'application des peines ne se fait pas. D'ailleurs, un tel gros problème que même dans le roman, les personnages du roman s'en sont aperçus et vont y travailler. Et les jugements sont très très longs à venir. Oui, c'est sûr. Est-ce que Macron vous consulte toujours ? Est-ce qu'il s'inspire encore de vos idées ? Écoutez, je ne vais pas livrer des... Personne ne nous écoute. Ce n'est pas filmé, on est entre nous. Oui, oui. Non, non, mais... Moi, j'ai des contacts politiques encore avec beaucoup de personnages importants, de personnes importantes parce que ça me... Avec Macron aussi ? J'ai encore des choses à dire avec l'Élysée aussi encore. J'ai des choses à dire. Après, ça s'inscrit dans... La difficulté d'inscrire ça dans les programmes et dans un terme. Est-ce qu'après ce premier roman, Les Hommes en Noir, vous prévoyez d'en écrire un autre ? Oui, oui, parce que... D'ailleurs, je suis en train d'en écrire, d'écrire. Oui, parce que cette écriture, l'écriture est libératoire et c'est un formidable effort. Et moi, j'adore mélanger les mots, j'adore mélanger les phrases et je veux me confronter à ça. C'est mes épreuves personnelles. Merci infiniment, Jean-Michel Fauvergue. Les Hommes en Noir, c'est chez Plomb, 20,90 euros pour les longues soirées d'hiver qui nous restent encore à passer. Eh bien, je vous le recommande, c'est absolument passionnant. Nous aussi, Jean-Michel, on a une équipe d'élite, c'est la Dream Team de la production Agoramédia, menée par Benjamin Souhaité et Eva Marin que je remercie. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un prochain Security Book. En attendant, eh bien, prenez soin de vous. Ciao.